Regardez le tuto d'Antoine Daniel pour se lancer sur YouTube, toujours d'actualité. Ah, ce serait drôle de le regarder en live et de voir si je suis d'accord avec lui. Parce qu'il y a des trucs avec lesquels je ne suis pas d'accord avec Antoine, mais il est globalement de bons conseils, juste on n'a pas la même mentalité. Vidéo sortie en 2015, à l'époque, je n'avais absolument pas percé. Si tant est que j'ai percé aujourd'hui. On va voir si ça a bien vieilli et si je suis d'accord avec les conseils qu'il donne. Si vous regardez cette vidéo sur la chaîne YouTube Hardisk TV, abonnez-vous. Il y a 50% d'entre vous en moyenne qui ne sont pas abonnés quand vous regardez les vidéos. Il faut s'abonner, faites grandir cette chaîne, let's go ! Cette vidéo est donc pour celles et ceux qui souhaiteraient se lancer sur YouTube. Car oui, j'utilise le terme YouTuber dans le titre de la vidéo, bien que je déteste ce terme. Car même si la plupart de mes conseils sont valables si vous faites des vidéos ailleurs, la plupart d'entre eux se rattachent à l'univers YouTube. J'ai jamais compris des gens qui étaient pas contents d'utiliser le terme YouTuber parce que ça nous relie trop à la plateforme et tout. Moi, pour moi, le langage évolue avec son usage. Et c'est normal qu'on nous appelle des YouTubers. Et en fait, moi, je vois les gens qui disent genre, on dit pas YouTuber, on dit vidéaste. Pour moi, c'est des mêmes gens qui disent, on dit pas email, on dit courriel en français, tu vois. Le langage, il évolue avec son usage, c'est normal, tu vois. Faites ce que vous aimez. En effet, ce conseil semble être la base de la base. Mais si vous comptez vous lancer sur YouTube pour devenir connu ou gagner un maximum d'argent, je vous conseille de passer votre chemin. Dans la plupart des cas, ça se voit et ça ne plaît pas du tout au public. Là, je vais me faire taper dessus. Je pense qu'il a raison. Si vous faites pas ce que vous aimez, vous allez finir par péter un câble. Et si vous le faites pour l'argent, vous allez être déçu. Pour moi, le truc le plus faux ever en termes de conseil YouTube, c'est Si t'aimes pas ce que tu fais et que tu fais ça pour que ça marche, ça va se voir. C'est entièrement faux. Les gens pensent qu'ils ont un super radar à honnêteté sur Internet. C'est n'importe quoi. Pour connaître pas mal de YouTubers en perso, je peux vous assurer que ça arrive extrêmement souvent, qu'ils fassent un truc hyper honnête et que tout le monde leur tombe dessus en mode Ah ouais, tu fais ça juste pour gna 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 gna. Et qu'ils fassent un truc en mode Ouais bah j'ai fait cette vidéo comme ça, bon je savais que ça allait marcher mais machin. Et que les commentaires soient remplis de Ah bah on sent que là tu fais vraiment ce que tu fais et tout. Le radar à honnêteté des gens est complètement cassé. Les gens ne se rendent pas compte quand quelqu'un est honnête ou honnête en vidéo. Un exemple avec moi. Moi je suis quelqu'un qui est très expressif dans la vraie vie, même hors caméra. Je rigole fort, je bouge, je touche les gens, je machin. Je suis très expressif. Et quand je fais ça face caméra, tous les commentaires sont remplis de « Ah bah voilà, il fait son youtubeur, il crie dans tous les sens, machin. » Quand j'essaie de me retenir et d'être du coup pas moi-même face caméra pour paraître plus calme, les gens me disent « Ah bah voilà, là t'es vraiment toi-même. » Les gens ont une image de ce qu'est la personne et ils se projettent dedans. Et qui est souvent bien loin de la réalité. Redevenez spectateur. Lorsque vous estimez avoir terminé votre vidéo, posez-vous la question suivante. Si je tombais par hasard sur cette vidéo, me plairait-elle ? Excellent conseil. N'ayez pas peur. Se lancer publiquement sur internet est un sacré défi et mille dangers vous attendent. La dépression peut vous guetter à chaque commentaire. Ne prenez en compte que ceux qui sont constructifs, aussi bien positifs que négatifs, s'ils ne sont pas en désaccord avec ce que vous voyez dans votre oeuvre. J'ajouterais juste une chose, c'est qu'à un certain niveau, il faut arrêter d'écouter les gens en fait. C'est horrible hein. Mais en fait, les gens postent des commentaires positifs ou négatifs pour des très bonnes et des très mauvaises raisons. L'avis des gens est de moins en moins intéressant, plus tu augmentes en abonnés ou en audience. En fait, les gens n'ont pas le recul, ils regardent que le produit fini, ils n'ont pas le processus de création. Ce qui veut pas dire qu'il faut pas être critique sur ses propres vidéos. Le mieux, c'est quand t'arrives à avoir suffisamment de recul sur ce que tu fais pour savoir quand t'as fait de la merde et quand t'as fait un truc bien. Et quand t'as un groupe d'amis qui ont le recul et de pouvoir te dire ce qui est bien et ce qui est pas bien. J'ai complètement arrêté d'écouter les commentaires. En fait, ce que disent les gens sur mon travail n'a aucune forme d'intérêt, en positif ou en négatif. Parce qu'en fait, c'est inintelligible. J'arrive pas à en sortir d'informations étiées. Les filles, si vous avez envie de faire des vidéos, par pitié, faites-les. C'est très intéressant d'appliquer ça à la tech. Si vous regardez la tech sur le YouTube américain, il y a beaucoup de meufs et des meufs très influentes. En France, on n'a pas notre iJustine. C'est une meuf qui parle de tech aux US. Principalement d'Apple à l'époque, d'où son nom, mais maintenant elle fait pas que Apple. Et elle a un point de vue qui est intéressant. Elle connaît très bien les produits et tout. Ses vidéos sont propres et tout. Moi j'aime bien sa chaîne. Ça fait très longtemps que je la suis. Et en France, on n'a pas notre iJustine quoi. C'est encore un milieu qui est extrêmement masculin, la tech. Attention à la dictature de l'humour. Sur YouTube, beaucoup de gens pensent que pour attirer un certain public, il faut mettre de l'humour à tout bout de champ, sinon ça devient vite chiant. Si vous voulez faire une émission culturelle ou un court-métrage dramatique, n'hésitez pas à ne pas mettre de point humoristique. Vous vous sentirez plus en accord avec vous-même. Alors je pense qu'il a raison, mais j'ajouterai un truc. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que YouTube qui existe. Il y a pas mal de gens qui me disent, je veux faire de la fiction et tout. Moi je leur conseille d'aller sur Vimeo. Sincèrement, t'es repéré par des prods, tes machins. Je pense pas que YouTube soit une plateforme pour faire de la fiction en fait. Sincèrement, de plus en plus, moi je l'ai vu faire pendant des années. J'ai vu des gens essayer de le faire pendant des années. Il faut recommencer à considérer que peut-être que faire des vidéos sur Internet, ça veut pas dire faire des vidéos sur YouTube. Il y a plein de gens qui ont du succès sur Facebook, il y a plein de gens qui ont du succès sur Vimeo. Peut-être que YouTube n'est pas la plateforme pour vous quoi. René, votre temps. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de vidéos que vous sortez, mais si vos vidéos vous plaisent. Peu importe que vous mettiez deux semaines ou deux mois à la mettre en ligne. Là en fait, on arrive au plus gros problème que j'ai avec les conseils de YouTubers très connus. C'est compliqué parce qu'en même temps, ils ont pas tort. Alors je vais essayer d'expliquer mon propos le mieux possible parce qu'il est complexe. Ils ont pas tort sur le fait qu'il faut prendre son temps, faire des vidéos qui nous plaisent. Le problème, c'est que quand tu veux que quelque chose fonctionne et quand tu rêves que ce soit ton métier, quand t'as envie de le faire, il y a aussi des règles inhérentes à la plateforme. Et en fait, je trouve ça compliqué du point de vue de gens comme nous. Parce que je me considère dedans aussi. Moi, YouTube, c'est mon métier. Donc je me considère dans ce groupe-là aussi. Moi, je me sens pas de dire aux gens, prenez votre temps, faites en sorte que vos vidéos vous plaisent, alors que c'est pas ce que j'ai fait moi. Moi, j'ai pas pris mon temps. J'ai spammé de vidéos et j'ai appliqué un truc auquel je crois énormément qui s'appelle « Done is better than perfect ». C'est-à-dire que je préfère publier quelque chose d'imparfait que de ne pas publier et prendre du temps. Moi, j'adore ça. C'est-à-dire que j'adore publier des choses en sachant que c'est imparfait et en faisant mieux la prochaine fois. J'apprends et j'évolue en publiant. C'est comme ça que je fais. Non, je suis pas trop d'accord avec ce conseil, en fait. Pour moi, il est pas réaliste pour quelqu'un qui est petit sur YouTube. Renouveler-vous. Il est extrêmement important de ne pas tout le temps montrer la même chose au public. Faites vos vidéos comme vous le sentez, mais surtout ne continuez pas à faire quelque chose qui ne vous plaît plus. Il serait tout de même dommage de vous être lancé dans cette voie si c'est pour éperder petit à petit toute forme de plaisir. Même si le public peut vous foutre la pression, faites les vidéos qui vous plaisent à vous. Ça, j'ai l'impression que ça a changé de ouf avec le temps. En fait, les gens ont tellement de contenu à regarder que même moi, j'ai moins de pression à poster des vidéos. J'ai quelques messages en mode « Ah, c'est quand, je trouve que ce passe-tong, c'est tout ? » Mais j'en ai de moins en moins. Et ça va avec le fait qu'il y a plus de contenu, en fait. Prenez conscience que vous devenez instantanément un personnage public. En effet, à partir du moment où vous décidez de montrer votre travail au monde entier, il faut que vous preniez conscience de ce qui peut vous attendre. Il y a un passage que je ne saurais pas définir, mais il y a un moment dans ma vie où je suis passé, dans l'image des gens en tout cas, sur les réseaux sociaux, de YouTubeur indé à Danone. Genre, je suis devenu une marque, en fait. Et c'est à ce moment-là que les gens se sont permis de me traiter comme de la merde, en fait. Parce que c'est pas grave, c'est un YouTuber, donc il ne lit pas, de toute façon. Ça m'a fait beaucoup de mal, je me souviens. Et ça m'a pris beaucoup de temps à digérer le truc. Maintenant, bon, ça va, je suis habitué. Mais genre, je crois que c'était à 100 000 abonnés ou un truc comme ça. Il y a vraiment un chiffre où ça a changé. Et ça m'a fait chier, parce que moi, j'ai en soi pas changé, tu vois. Il y a une différence de traitement qui est super chiante. Et si vous commencez à gagner une certaine notoriété, le moindre de vos faits et gestes sera analysé et décrypté. Et vous pourrez passer tellement rapidement pour un gros connard. Plus t'es connu, plus les gens pensent que tu fais les choses de manière malicieuse. C'est vraiment maladif. Je sais pas pourquoi on est comme ça, mais c'est un truc d'être humain. Plus les gens sont connus, plus on part du principe que s'ils font quelque chose, c'est pour faire le mal. C'est vraiment un enfer. Donc si vous comptez faire des vidéos, lancez-vous maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Bah écoutez, la vidéo à 5 ans, elle est plutôt bonne. Moi, je la trouve plutôt bonne. Il y a 2-3 petits détails sur lesquels je suis pas entièrement à 100% d'accord. Mais bon, c'est normal, tu vois. On n'a pas la même mentalité. C'est marrant, en 5 ans, ça se tient toujours. React, 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 Harddisk, React, 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 Harddisk.